Que vous soyez débutant sur Logique ou pas, je vois beaucoup de gens qui ne s'organisent pas très bien dans le Finder pour créer et organiser leur projet Logique. Donc on va voir toute la méthode tout de suite. C'est parti ! Premier truc à savoir, c'est déjà où est-ce que vous décidez de ranger vos projets Logique. Si vous commencez à en mettre dans le dossier téléchargement, dans le dossier documents, dans le dossier musique, dans le dossier cloud, un peu partout, c'est sûr que ça ne va pas bien se passer. Donc, mon conseil, c'est de définir un emplacement dans lequel vous allez mettre tout vos projets et vous ne dérogez pas à cette règle. L'emplacement par défaut, il est dans votre dossier musique. Donc soit vous l'avez dans la petite maison ici, dans le dossier musique, soit vous pouvez mettre le dossier musique ici en favori dans la barre latérale. Et ensuite, vous avez un dossier Logique qui est créé par défaut une fois que Logique est installée. Donc vous pouvez tout à fait décider de créer tous vos projets Logique ici. D'ailleurs, je vais enlever ce projet sans nom. Et si vous voulez démarrer un nouveau projet, moi, ce que je vous conseille de faire, ça c'est vraiment pour les débutants, si vous ne savez pas où sont vos projets, vous faites d'abord un clic droit, vous créez un nouveau dossier. Et là, par exemple, c'est Nouvelle Compo. Vous créez votre dossier Nouvelle Compo. À l'intérieur, on va créer un dossier Boons, puisque c'est là où vous mettrez vos exports. Et je conseille. Après, ça, c'est à vous de voir. Mais en général, moi, je mets un petit dossier plus dans lequel j'enregistre les déclarations SACEM ou tout autre fichier important qui concerne le projet, s'il y en a. Une fois que votre Nouvelle Compo ici, vous avez votre dossier, votre sous-dossier, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Logique Pro. Ce qui est cool avec cette méthode, c'est que vous savez déjà où enregistrer votre projet. On va l'enregistrer dans le dossier qu'on vient de créer, tout simplement. Donc là, je vais créer mon projet vide, je vais créer une piste, peu importe le type de piste. Et le premier réflexe à avoir avant de commencer à faire de la musique, d'enregistrer, composer, c'est que vous faites fichier Enregistrer. Par défaut, Logique vous amène bien dans votre projet Logique. Et là, je vois beaucoup de gens qui mettent tous les projets ici en vrac. Mon conseil, c'est de créer à chaque fois un dossier dans lequel vous enregistrez votre projet. Donc là, vu qu'on a créé le dossier avant, ça devient beaucoup plus facile. Et là, on va l'appeler Nouvelle Compo. Donc là, vous mettez le titre de votre projet. Le titre de votre projet Logique, ici en haut, doit être le même que le titre de votre dossier Logique. Et si vous faites ça tout le temps, ça va bien se passer. Donc sélectionnez bien le dossier ici en bleu pour que le projet s'enregistre ici à droite, dans la colonne de droite. Donc dans le Finder, si ce n'est pas le cas, je vous conseille vraiment ici de vous afficher en colonne. C'est beaucoup plus pratique pour comprendre, que ce soit ici ou que ce soit dans votre Finder ici. Moi, je suis toujours quasiment dans ce mode-là de présentation, ce qui permet d'y voir vraiment très clair sur le chemin. Il y a aussi beaucoup de gens, de débutants qui font la confusion entre la fenêtre Finder ici et la fenêtre Finder que Logique nous propose quand on enregistre notre projet. C'est un petit peu la même chose, mais pas tout à fait, puisque là, je suis à l'intérieur de Logique et c'est Logique qui me demande où, dans mon Finder, je veux enregistrer mon projet. Mon conseil ici, c'est de sélectionner bien le type de projet en paquet, ce qui fait que vous aurez tout dans un seul fichier. L'option copier les fichiers suivants dans votre projet, évidemment, est très importante, mais normalement, c'est réglé par défaut. Et ensuite, vous faites enregistrer. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout à fait travailler correctement sur votre projet. Pour retrouver votre projet dans Finder très facilement, vous pouvez faire un clic droit ici sur le titre et hop, vous descendez simplement d'un étage. Et ça vous amène directement dans votre Finder, dans votre projet. Et de cette manière, vous allez pouvoir retrouver également vos Boons, vos exports très facilement ici. Par défaut, Logique vous propose un fichier Boons ici, mais moi, je conseille plutôt d'avoir toujours un dossier Boons à l'intérieur du projet, puisque là, on aura les Boons qui concernent ce projet. Si je vais ici, je vais avoir les Boons qui concernent ce projet, etc. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Autre info assez importante, si vous faites plusieurs versions de votre projet, par exemple, vous avez une chanson que vous avez produite de manière électro, etc. Et vous voulez faire une autre version acoustique. Donc là, je vois pas mal de gens qui vont dans le menu Fichier et qui vont faire Enregistrer sous. Ils vont se retrouver avec 15 milliards de versions de Logique dans leur Finder. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Vous allez simplement aller ici dans Alternatives de projet. Vous allez faire une nouvelle alternative. Et là, vous pouvez marquer, par exemple, V Acoustique. Donc, c'est un exemple. Et là, du coup, vous allez pouvoir passer d'une alternative à l'autre. Je vais, par exemple, glisser une région juste pour l'exemple. Donc là, j'ai mon alternative. Je fais Fichier, Enregistrer. Si je veux revenir à l'alternative précédente, donc du même projet, on est toujours dans le même projet logique. Je vais pouvoir changer en allant dans le menu Fichier, Alternatif de projet. Et là, je vais pouvoir passer d'une alternative à l'autre très facilement. Donc là, il me demande si je veux enregistrer. Donc, je mets toujours OK. Et là, vous voyez, je repasse sur l'alternative d'avant. Donc, c'est toujours le même fichier logique. Mais dans lequel vous avez plusieurs versions du même projet. Donc, ça, c'est très pratique puisque vous avez un seul fichier et vous n'avez pas à faire plusieurs versions du fichier puisque Logique vous le propose. Et ça se passe ici dans le menu Alternative, Alternative de projet. Et là, vous allez pouvoir passer d'une alternative à l'autre très facilement. Donc, on a vu la première manière de créer un projet logique à partir du Finder en créant d'abord un dossier. On va voir l'autre manière, c'est-à-dire en lançant directement Logique. Et on va faire la même chose. Vous allez voir que c'est un petit peu différent puisqu'on va créer le dossier directement à partir du menu que Logique Pro va nous proposer tout simplement. Donc là, je lance mon projet logique. Je clique sur projet vide. Vous créez la piste que vous souhaitez. Vous faites ensuite Fichier enregistré. Donc, ça, ça ne va pas changer de tout à l'heure. Par défaut, il nous amène toujours dans Musique Logique. Et là, on va éviter de faire l'erreur que tout le monde fait, c'est-à-dire mettre le projet logique en vrac et en plus sans le nommer. Donc, on va bien sélectionner le dossier logique. Vous cliquez ici sur Nouveau dossier. Donc, on va l'appeler Compo 2, par exemple. OK, je crée d'abord mon dossier. Si le morceau s'appelle Compo 2, je vais nommer le projet logique ici de la même manière. Toujours en paquet. Et là, je peux même créer mon dossier Boons avant même d'enregistrer le projet logique puisqu'il n'est pas créé. Voilà. Donc, faites attention de ne pas enregistrer le projet logique dans le dossier Boons. Sélectionnez bien le dossier parent qui porte le titre du morceau. Il faut que ce soit lui qui soit sélectionné en bleu. Et ensuite, vous faites Enregistrer. Pour retrouver le projet, même méthode, clic droit en haut directement. Ça vous amène dans votre finder. Et là, on voit bien que c'est bien organisé. La Compo 1, elle est ici. La Compo 2, elle est ici. Et à chaque fois avec le dossier Boons. Voilà. Si vous Boonsez votre projet, donc vous faites commande B et on va mettre par exemple un MP3, le Boons. Donc là, il va falloir bien aller dans votre finder au bon endroit pour mettre le Boons à l'intérieur de votre projet. Donc, je vais aller dans Logique. Je suis sur la Compo 2 ici. Donc, je vais aller dans le dossier Compo 2 dans lequel il y a mon projet logique. Et ici, j'ai mon dossier Boons. Et là, je mets Compo 2, V1. Voilà. Et j'ai mon premier Boons qui est fait. Je peux faire un clic droit dans le dossier. Hop. Directement, là, j'ai mon Boons. Et en appuyant sur la barre d'espace, je peux directement l'écouter. Donc, vous voyez, c'est très, très, très rapide. Une fois qu'on a pris un peu le pli, qu'on est organisé, vous n'aurez que des dossiers. Et à l'intérieur de chaque dossier, vous aurez vos projets logiques. Personnellement, je n'enregistre pas mes projets logiques dans le dossier Logique. Pourquoi ? Parce que je les mets sur iCloud Drive. Donc, la méthode est exactement la même. Vous allez dans votre dossier iCloud Drive. Vous allez faire Fichier, Nouveau dossier. Vous créez un dossier Logique Pro ou Mes Compos ou Mes Prods, ce que vous voulez. Et là, ça va être exactement la même méthode. Vous pouvez, par exemple, créer un nouveau dossier. Vous nommez le titre de votre compo. Mon Beautiful Day, par exemple. Hop. Et ici, vous créez votre dossier Boons. Donc, je refais exactement la même chose que tout à l'heure. Je prépare mon dossier. Je vais dans Logique, je recrée un nouveau projet. Je fais Command S, le raccourci. Au bout d'un moment, c'est bien d'avoir ce petit raccourci Command S pour enregistrer. Regardez bien avant d'enregistrer. On n'est pas au bon endroit puisqu'on est ici dans le dossier Musique. On va aller dans iCloud Drive. Et je vais aller dans Logique Pro ici. Beautiful Day. Si le titre de mon morceau, c'est ça, je vais l'écrire ici. D'accord ? Et j'enregistre mon projet. Pour vérifier qu'il est bien au bon endroit, vous pouvez à nouveau faire un clic droit. Et là, vous voyez bien que je suis bien dans iCloud Drive, dans le dossier Logique Pro Beautiful Day. Et mon projet Logique est bien dans son dossier qui porte le même nom que le projet. Donc, c'est quand même hyper important d'avoir cette méthode puisque avec ça, vous êtes sûr de ne jamais perdre vos projets. D'autant plus, si vous les enregistrez dans iCloud Drive, vous ne pouvez pas les perdre puisque iCloud Drive va sauvegarder vos projets sur votre compte iCloud sur iCloud.com. Il y a beaucoup de gens qui font la confusion et qui croient que quand ils posent leur projet Logique ici, ils ne sont pas sur le Mac. S'ils sont bien sur le Mac, le dossier iCloud Drive est bien un dossier qui est enregistré sur le Mac. Et en réalité, ici, si vous n'avez pas de nuage, là, il y a un petit nuage parce que je n'ai pas quitté le projet Logique. Donc, il attend de pouvoir l'envoyer sur le Cloud. Donc là, ça va prendre quelques secondes et le nuage va disparaître. Vous voyez, il n'y est plus. Donc, si vous n'avez aucun nuage, ça veut dire que vos projets sont bien sur le Mac. Si, par contre, si je faisais retirer le téléchargement, bien là, effectivement, le projet Logique ne serait que sur le Cloud. Mais je ne vous conseille pas du tout de faire ça puisque le but, c'est les avoir tout le temps sur votre Mac. Et le deuxième objectif aussi de ça, c'est de pouvoir sauvegarder votre Mac avec un disque dur externe sur Time Machine. Et Time Machine, lui aussi, il va bien sauvegarder votre dossier iCloud Drive et donc tous vos projets Logique. Voilà, j'espère que c'est clair, qu'à partir d'aujourd'hui, vous organiserez bien pour classer vos projets Logique dans le Finder. Personnellement, ça fait des années que je fonctionne comme ça. J'ai ma sauvegarde Time Machine plus tous mes projets Logique dans mon Cloud et je n'ai jamais, jamais rien perdu. Donc, je vous incite à faire pareil. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, sur YouTube, dans les commentaires ou alors sous la vidéo sur le site. N'hésitez pas également à aller visiter utips.com. J'ai publié ici un cours bien démarré sur Logique Pro qui dure plus de deux heures. Ça vous permettra, je pense, d'apprendre les bases de Logique Pro si vous débuter. Si vous voulez aller plus loin, j'ai des formations professionnelles sur Logique niveau 1, niveau 2, destinées principalement aux intermittents du spectacle, mais pas que si vous avez des droits en formation. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur Logique. Ciao, ciao !